Salut les petits aventuriers ! Cette semaine, on va en apprendre plus sur les chiens de traîneau ! Mais Clem, on a déjà appris à piloter un attelage dans une vidéo précédente ? Oui, mais là, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les origines de cette pratique et sur les chiens de traîneau. Parce qu'en fait, c'est important de regarder son histoire pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui. Tiens, toi, Tuktuk, est-ce que tu sais d'où viennent les chiens de traîneau ? Je sais pas, du Pôle Nord, du Canada ? Les premiers traîneaux à chiens seraient apparus il y a plus de 4000 ans en Sibérie. La Sibérie, c'est juste ici, au beau milieu de la Russie. Et comme tu peux le voir, c'est quand même très loin du Québec, là où on a essayé la dernière fois. Lorsque les hommes ont traversé le détroit de Béring qui était encore gelé à l'époque, ils ont emmené avec eux leurs chiens et leur connaissance de la fabrication des traîneaux pour arriver en Amérique. Et bien finalement, ces hommes-là, ce sont les ancêtres des Inuits. Des Esquimaux, tu veux dire ? Esquimaux est un mot que les Inuits n'aiment pas utiliser pour se définir. Et ça veut dire mangeurs de viande crue. Ah oui, je comprends mieux qu'ils n'aiment pas. Mais Inuits, ça signifie quoi alors ? Humains dans leur langue. Alors, à ton avis, pourquoi les Inuits et leurs ancêtres utilisaient les traîneaux à chiens ? Les chiens de traîneau leur permettaient d'être super rapides sur la glace tout en transportant beaucoup de poids et en parcourant de nombreux kilomètres. D'ailleurs, quand le traîneau était trop lourd ou qu'il y avait des portions trop compliquées, les Inuits n'hésitaient pas à tirer le traîneau avec leur chien et parfois même tout seul. Il existe différents types d'attelage en fonction de la neige, des conditions de parcours et des cultures. Par exemple, il y a celui en éventail qui est le préféré des Inuits. Il permet de répartir le poids sur la glace et de se rétablir plus vite si la banquise cède. Ça évite que tous les chiens tombent à l'eau ou le traîneau et donc de mieux repartir. On utilise ce genre d'attelage sur des surfaces dures et sans obstacles pour la chasse. Mais il existe aussi les attelages en tandem double comme nous avons essayé la dernière fois. Les chiens sont positionnés en rang deux par deux ou encore en tandem simple et là, ils ne forment qu'une seule ligne à la queuleule. On utilise cette technique quand il y a beaucoup de neige ou que la piste est très étroite. Après les Inuits, les colons du Grand Nord se sont appropriés ce mode de transport, notamment pendant la ruée vers l'or dans le Grand Nord du Canada. Les traîneaux permettaient de tirer du bois, du matériel pour la mine. En fait, ils remplaçaient les chevaux quand il y avait trop de neige. Oui, et ils permettaient également de prévenir les hommes de la présence de bêtes sauvages. Des grizzlies, des loups, des oreignaux. Et ils servaient aussi à livrer le courrier dans les endroits isolés. Celui-là, c'est un vrai postier aventurier. D'ailleurs, tu peux aussi regarder ou lire Cro-Blanc de Jack London pour revivre l'atmosphère de cette époque. C'est tout naturellement que des courses de chiens de traîneau se sont mises en place avec de belles récompenses pour les gagnants. Et oui, il n'y avait pas tellement de distractions à l'époque dans le Grand Nord. Il faut savoir que les chiens de traîneau ont souvent eu une importance capitale. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, une mission secrète se met en place pour envoyer 400 chiens de traîneau en France. On les appelle les poilus d'Alaska. Et c'était pour permettre d'alimenter le front en matériel et en nourriture. Et aussi pour évacuer les blessés de la zone de conflit pour se faire soigner. Et oui, les Vosges étaient tellement enneigés que les chevaux ne pouvaient plus passer. Ils seront même décorés de la Croix de Guerre pour les remercier des services rendus. Une autre fois, en 1925, ils sauveront la petite ville de Nommé, en Alaska, d'une épidémie de diphtérie. Ils ont apporté le sérum depuis Nenana, alors que les avions ne pouvaient plus voler à cause du mauvais temps et les bateaux ne pouvaient pas y accéder à cause de la classe. Cette histoire a donné naissance à une des plus célèbres courses de chiens de traîneau, Lydita Road. D'ailleurs, tu peux aussi retrouver la statue de Balto, le chien de tête, à Central Park à New York. Et si cette histoire t'intéresse, tu peux regarder le dessinier Balto, qui est inspiré de ces événements. Les chiens ont également été mis fortement à contribution par l'homme lors de la conquête des pôles, avec Robert Péry et Matthew Hansen pour le pôle Nord et Roald Amundsen pour le pôle Sud. Sans eux, ils n'auraient probablement pas réussi leurs exploits et leurs explorations des zones polaires. Maintenant, les chiens de traîneau ne sont plus autant mis à contribution grâce au développement de la motoneige. Mais il est encore possible de pratiquer cette discipline lors d'une excursion à la journée. Ou encore comme Nicolas Vanier, l'aventurier français qui participe à de grandes courses et qui sait peut-être qu'on ira en voir une un jour. Mais d'ici là, nous on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé celle-ci, partagez-la parce que ça nous aide énormément et on va pouvoir en faire d'autres. Merci ! Retrouvez-nous chaque dimanche pour découvrir le monde en vidéo sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Et vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee. Allez, à la semaine prochaine !